Wordpress, les favicons. J'aimerais ajouter un favicon à mon site web. Alors le favicon, c'est ce qui apparaît tout en haut à gauche dans mon navigateur. C'est-à-dire que là, tout en haut, lorsque j'ai la fenêtre de mon navigateur, à gauche, il peut apparaître une petite image. Si je veux placer une image qui représenterait un t-shirt, par exemple, pour mieux représenter mon site web, pour le rendre plus professionnel, eh bien il va falloir ajouter ce qu'on appelle un favicon. Un favicon est une image de 500 pixels par 500 pixels en général. Alors on le fait, on le fabrique sur sur Canva ou un logiciel de ce type, et puis ensuite il suffit de le placer au bon endroit. Pour faire cela, on va basculer sur le back-office de notre site web. Voilà, là je suis sur mon back-office, il n'y a pas de favicon. Vous voyez que là, on a une petite map monde, ça c'est l'icône de ce navigateur par défaut. Et si je vais dans Réglages général, donc c'est une option vraiment très basique, j'ai la possibilité de mettre une icône de site. Donc l'icône de site, c'est justement ce que j'appelle un favicon. Alors pour cela, on va cliquer sur le bouton, on tombe sur la médiathèque, je vais aller chercher une image dans mon package de ressources que je vous ai fourni au tout début des vidéos. Donc je mettrai dans le lien de la description le package de ressources pour que vous puissiez le trouver plus facilement. Et donc si je fais téléverser des fichiers, sélectionner des fichiers et que je vais bien sûr dans mon package de ressources, eh bien je vais aller chercher l'image qui porte le nom de favicon, favicon.png, ouvrir. Elle vient donc se rajouter ici et je vais la définir comme icône de site. On recadre l'image et on enregistre les modifications. A partir de là, vous voyez que à la place de la petite map monde, j'ai un tee-shirt, ce fameux tee-shirt que j'ai placé comme image de site, comme logo de site, pas comme logo de site, comme favicon. Et si je vais sur le front office, donc sur le site web en tant que simple visiteur, vous voyez que là, il n'y a pas d'icône de site. Dès que j'actualise, bref, quelquefois, il faut actualiser plusieurs fois. Voilà, il est là, pardon. Ici, nous avons bien le petit tee-shirt Tivox Store. Donc cette petite imagette apparaîtra maintenant systématiquement sur toutes les pages de votre site web. Vous voyez, quelle que soit la page sur laquelle je vais, eh bien, j'ai toujours ce petit logo qui accompagne l'onglet. Je vais revenir en page d'accueil. Voilà, vous voyez, on l'a toujours. C'est tout ce que j'avais à vous montrer dans cette petite vidéo. Elle est vraiment très petite, très courte. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker la vidéo et, bien entendu, à vous abonner à la chaîne, car je publie très régulièrement de nouvelles vidéos. A très bientôt.